En plus des équipements scientifiques, les sondes voyageurs transportent avec elles, au-delà du système solaire, un disque d'or contenant des informations sur la Terre et notre civilisation humaine. Ces capsules temporelles contiennent des exemples des meilleures facettes de l'humanité. Nos langues, musique, art et réussite scientifique. La destruction de l'environnement, les guerres et la télé sur le câble ne sont pas sur la liste. Pas plus que les déchets. Et pourtant, chaque fois que vous jetez quelque chose, vous contribuez à une capsule temporelle collective. Parce qu'enterrer profondément dans les zones d'enfouissement qui parsèment la surface de la Terre, résident des informations précieuses sur qui nous sommes, notre façon de vivre et ce qui est le plus important pour nous. Les archéologistes se servent des amas de déchets pour étudier les peuples et les cultures. Ils ont même un nom spécial pour ces piles d'ordures. Tertre. Dans un tertre près de Rome, des archéologistes ont découvert 25 millions de récipients utilisés dans le transport de l'huile d'olive. Nous révélant que les romains ont consommé beaucoup, dont la majorité ne venait pas de Rome, mais d'Espagne et d'Egypte. Et nous savons, grâce à des tertres de coquillage, que les maoris, un peuple de Nouvelle Zélande, chassaient au début les moas et les phoques, avant de devoir changer pour les poissons, les mollusques et les petits oiseaux, suite à la chasse intensive de ces animaux. Et si l'on creuse dans l'histoire plus récente, un tertre près de la maison de George Washington a permis de révéler les boucles de ceinture qu'il portait, la porcelaine qu'il utilisait et la viande que lui et ses invités déguster sur cette même porcelaine. Même maintenant, dans notre ère moderne de stockage de l'information, il nous arrive parfois de regarder dans nos poubelles pour savoir ce que nous aimons vraiment. Dans les années 80, d'importantes protestations publiques ont eu lieu contre les énormes quantités de déchets produites par les hommes, et de nombreux groupes environnementaux peignaient une image de couches et d'emballages de fast-food remplissant nos décharges. C'est vrai que nous produisions beaucoup de déchets. Mais lorsque des chercheurs ont analysé ce qu'il y avait dans ces décharges, les couches et les emballages de fast-food ne comptaient que pour 2% des déchets entrants. La majorité étaient des déchets de construction et du papier. Au même moment, un professeur du Tucson a interrogé des personnes au sujet de leurs habitudes alimentaires avant d'inspecter leurs poubelles pour voir ce qu'ils y jetaient. Et bien il s'avère que les gens et leurs déchets racontent deux histoires bien différentes. Les participants surestimaient la nourriture saine qu'ils consommaient et sous-estimaient leur consommation de nourriture qu'ils considéraient comme mauvaise. Par exemple, ils ne déclaraient boire que la moitié d'alcool que le total de bouteilles contenues dans leur poubelle. Et tous ont sous-estimé la quantité de graisse qu'ils mangeaient, sauf ceux qui ont vécu pendant la seconde guerre mondiale. En effet, cette génération avait tendance à surestimer leur consommation de beurre car c'était un aliment très rationné pendant la guerre, et donc considéré comme précieux et bon pour la santé. Donc un sondage ou une capsule temporelle, soigneusement conçue et sûrement biaisée à l'égard des meilleures parties de notre vie, celles que nous voulons que les gens se souviennent et que les extraterrestres découvrent. Mais quoi qu'il arrive, nos ordures ne montent pas. Salut à tous, je m'appelle Antoine et je suis la voix derrière Minute pour la Terre. Minute pour la Terre est la version française de MinuteEarth. Si vous ne connaissez pas encore cette chaîne, je vous invite très fortement à la découvrir. Vous trouverez un lien par là-bas. Elle a plus de 150 vidéos, ce qui fait encore beaucoup de travail. Ah oui, et ils viennent de dépasser les 2 millions d'abonnés, ce qui est fait... Bref, c'est pas la question. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous pensez que Minute pour la Terre et cette chaîne méritent votre attention, n'hésitez pas à aimer et partager, ça aide beaucoup. Et puis merci à vous qui le faites déjà, votre soutien m'est très précieux. Et puis, sonnez la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Enfin bon, vous savez quoi faire. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, encore merci, et je vous dis à très vite sur Minute pour la Terre ! Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs !